Alors justement, Dominique, je m'adresse à vous, Dominique Monchablon, avant d'explorer et de comprendre ce dispositif qui compose ces deux volets, comme disait le rappelé Amael, j'aimerais que vous rebondissiez sur cette genèse racontée par Amael et aussi avoir l'analyse du médecin, nous éclairer sur ce que vivent nos jeunes aujourd'hui, car le phénomène n'est pas propre aux arts et métiers, mais il est général. Oui, naturellement. Le mal-être des étudiants représente à peu près 20% de la population étudiante, que ce soit à l'université, en grande école, en prépa, avec des montées en puissance de ces situations de détresse psychologique à l'occasion d'événements particuliers, bien sûr, on traverse une crise où cette détresse psychologique aujourd'hui monte jusqu'à 30%. Mais le mal-être étudiant, je dirais, dans sa globalité, est consubstantielle de cette période charnière, d'entrer dans la vie adulte avec cette réflexion nécessaire sur des choix qui sont faits, avec ce retour en arrière inévitable sur ce qu'on a traversé jusque-là, des péripéties d'existence, qu'ont traversé les sujets, leurs familles, parfois des histoires d'ailleurs traumatiques, de séparation ou de maltraitance. Et c'est au moment, finalement, où, enfin, les étudiants sont installés dans un parcours de vie qui va démarrer, qui semble très optimiste, qui va se prolonger dans l'avenir, dans la vie citoyenne, qu'il y ait un retour sur soi sur toutes ces questions, à la fois les questions du passé, avec parfois des vulnérabilités, pas chez tous les étudiants, bien sûr, mais chez un certain pourcentage, et puis des questions qui vont se poser sur l'avenir. Quel choix opérer dans ma vie de citoyen, mais aussi dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple, dans mon mode de vie, je dirais, quelles options je vais prendre. Toutes ces questions qui sont évoquées peuvent susciter temporairement un certain mal-être et au moins un certain questionnement. Et c'est cette prise en charge précoce du mal-être que nous souhaitions, comme on dit, nous sommes très très militants à la Fondation LATSI sur cette question-là, que nous souhaitions entendre, aider, soutenir, pour éviter que ce mal-être se transforme en souffrance. Et que si cette souffrance n'est pas prise en charge, elle peut s'installer en trouble. Voilà. Cette question est très importante. Juste deux mots sur la Fondation. Alors, notre Fondation est une fondation hospitalière à but non lucratif, qui est la seule fondation en France qui propose une prise en charge intégrative des difficultés personnelles, psychologiques et des difficultés académiques. Et nous travaillons de manière extrêmement intime avec des enseignants, des équipes enseignantes. Pourquoi ? Parce que le bien-être, il doit au même moment, comment dire, être opérationnel à la fois sur l'aspect intime, psychique, intra-psychique, la vie relationnelle du sujet, mais aussi sur l'aspect opérationnel de sa vie d'étudiant. L'un va forcément avec l'autre. Si on se retrouve en difficulté ou en questionnement dans son parcours universitaire, va émerger une souffrance psychologique. Et si on est en souffrance psychologique, on devient beaucoup moins compétent sur le plan des compétences cognitives, mais aussi évidemment des capacités d'intégration au groupe. C'est l'isolement qui va apparaître dès qu'apparaissent les problèmes psychologiques. Alors, il y a justement, comme l'a rappelé Amaëlle, deux volets. Donc, il y a le programme EVAC, dont vous avez la charge, le programme Peer Care. Sur EVAC, comment vous l'estimez, comment vous le voyez par rapport aux arts, justement ? Alors, pour EVAC et pour Peer Care, le programme, il se déploie sur trois axes. Le premier axe, c'est au fond repérer, faciliter l'accès à la consultation psychologique de jeunes qui seraient déjà en situation de souffrance. Ça, c'est évidemment faciliter cet accès. Ça, c'était très important. Il nous a semblé que la téléconsultation pouvait répondre à une facilité d'accès que nous avons constatée d'ailleurs pendant le confinement avec l'ensemble des étudiants d'Île-de-France. À partir du moment où on donne un numéro de téléphone, l'accès à la consultation est déstigmatisé. Il est très facile. Ça, c'était très important pour nous. Et évidemment, la téléconsultation permet aussi de couvrir un champ national. Ça, c'est une grande première pour une entreprise de soutien psychologique. Ça, c'était la priorité que les jeunes qui se sentent en questionnement ou en difficulté puissent accéder à un entretien qui peut être unique ou qui peut se résumer à deux ou trois rencontres, deux ou trois mises en perspective de leurs difficultés. Et puis, ces jeunes vont reprendre leur vie habituelle. Le deuxième élément qui nous semblait très, très important, c'est, je dirais, de sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire à ces questions-là. Et cette communauté universitaire de votre très belle école, c'est à la fois la communauté des étudiants, la communauté des pères. Et nous, on sait que la solidarité entre pères, et je sais si, évidemment, c'est le point fort de cette très belle école, c'est la solidarité entre pères. Cette solidarité, c'est le facteur de protection numéro un, bien avant le soutien des psychologues, le facteur de protection, l'anxiété, la dépression. Donc, l'idée, c'était de s'appuyer sur cette très belle collectivité de jeunes et d'étudiants pour peut-être, je dirais, les sensibiliser d'abord à repérer chez leurs amis, leurs copains, des petits signaux faibles de la souffrance. Et puis, peut-être former quelques étudiants, une approche un peu plus technique de ce repérage. Nous avons une spécialité particulière qui fait que, finalement, plus on est en difficulté, moins on va appeler à l'aide. Parce que pour appeler à l'aide, il faut avoir déjà encore un petit peu d'énergie pour faire ce mouvement. Et donc, les signaux des difficultés psychologiques peuvent être très faibles. Vous voyez, des signaux très, très faibles. Et donc, c'est un peu technique de les repérer. Donc, notre programme, ça va être un programme de formation des étudiants, d'accompagnement des étudiants. Et puis, évidemment, il inclut également la formation des professionnels. Alors, les professionnels ont déjà une bonne formation sur le terrain. Ils ont déjà un bon feeling, que ce soit les enseignants, les administratifs. Mais parfois, ils se posent des questions. Ils sont confrontés à des situations un peu complexes. Ils ne savent pas jusqu'où aller dans l'intimité de l'étudiant qui semble en difficulté. Est-ce qu'il doit franchir le pas d'aborder cette question ou pas ? Ou si l'étudiant est notoirement en difficulté, comment l'amener tranquillement et sans intrusion majeure vers les soins ? Et c'est là-dessus que nous allons apporter un soutien technique. Vous avez aussi, donc, dans le programme Pierre Caire, votre collègue Olivier Fannes qui travaille avec vous. Et je pense, je crois qu'Amaëlle a justement des nouvelles sur Pierre Caire. Oui, des nouvelles récentes. Très, très fraîche. Le confinement, donc le programme Pierre Caire, c'est un programme de formation qui a impliqué, évidemment, du présentiel. Le confinement a rendu un peu plus compliqué sa mise en œuvre. Mais on a su s'adapter avec la fondation. Et on va proposer, au moins pour deux campus, de commencer dès le mois de décembre la formation sur une formation théorique qui sera à distance et qui sera complétée dès qu'on pourra, dès que la situation sanitaire nous le permettra, qui sera donc complétée par une formation en présentiel comme c'était initialement prévu. Alors, pardon. Oui, pardon, allez-y, allez-y. Je vais peut-être remercier sur le programme Pierre Caire. Donc, le programme Pierre Caire est un programme de formation, de formation des étudiants, formation à la, je dirais, à la régulation, pour permettre la régulation des conduites à risque au sein du campus, mais aussi un programme de formation, de la même façon qu'Eva, pour repérer des sujets qui seraient peut-être plus enclins à ces conduites à risque, les aider, les accompagner, les soutenir. Enfin, le programme Pierre Caire permet également à ces sujets qui seraient peut-être des sujets à risque un peu plus vulnérables au regard des addictions, de pouvoir accéder à une consultation aisée, rapide, en téléconsultation.